C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Alors ce soir nous recevons Hugo Bernalicis, député du Nord de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors il y a un an, on débutait le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui a déstabilisé le Président de la République et qui a eu pour vertu qu'il pose 10 milliards d'euros sur la table et que l'on entendait sous... Et qu'on entendait soudain cette France silencieuse et souffrante. Que reste-t-il selon vous de ce mouvement, en tout cas dans les esprits ? Car le mouvement est un peu éteint, on le voit sur le terrain. Déjà, je vais faire juste un petit point sur les 10 milliards parce qu'il y a eu un débat extrêmement important à l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale. Parce qu'une partie des mesures annoncées dans le cadre des 10 milliards ont eu un impact sur le budget de la sécurité sociale. Il y a une loi de 1994 qui dit que quand c'est le cas, le budget de l'État doit compenser, de sorte qu'il n'y ait pas un trou de la sécu ou un déficit, comme on le dit couramment. Sauf que là, il a été décidé explicitement par le biais d'un amendement déposé par le gouvernement qu'il n'y ait pas cette compensation du budget de l'État vers le budget de la sécurité sociale. Traduction, ce sont les gens qui se sont payés eux-mêmes une partie des mesures qui sont pour eux. Puisque le budget de la sécurité sociale, ce sont les cotisations sociales, ce sont ce que les gens ont cotisé de leur salaire. Il y en a pour 4 milliards quand même. Donc vous voyez, déjà, le diable se cachant souvent dans les détails. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'un cadeau de 10 milliards. Vous pouvez déjà en retirer 4. Il en restera plus que 6. Mais vous avez raison de dire que le mouvement, un an après, n'a plus la vigueur des premiers jours telles qu'il a connues. D'ailleurs, il n'a pas eu sa vigueur des premiers jours tout le long. Elle a déjà diminué assez rapidement. Et on sait pourquoi. On a vu comment la répression s'est abattue aussi sur ce mouvement. Je vous passe le bilan du nombre des borniers, du nombre de blessés, que ce soit des manifestants, que ce soit des policiers ou même vos confrères journalistes, parce qu'ils sont très nombreux dans ce cas de figure. Mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du mouvement lui-même aussi ? Est-ce qu'il n'est pas passé un peu à côté de son histoire ? Est-ce qu'il n'a pas manqué l'occasion d'une sorte de révolution citoyenne authentique, telle que d'ailleurs vous l'appelez de vos voeux ? – Je ne pense pas que ce soit le mouvement en lui-même qui est passé à côté de l'histoire. Parce que le mouvement était disparate, divers, varié. – C'est peut-être le problème précisément. – Ça a été sa force au début, peut-être son problème après. Mais c'est aussi le problème de tous ceux qui ont regardé le mouvement sans le rejoindre, sans lui prêter main forte. Et là, je pense notamment à un certain nombre d'organisations syndicales qui ont essayé quelques dates conjointes. Finalement, on dit non, 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 on ne veut pas y aller. Beaucoup d'organisations politiques aussi. Nous, peut-être qu'on peut nous reprocher les trois premiers samedis ou les deux premiers samedis de ne pas avoir été très clairs sur notre participation sur le mouvement. Mais quand même, on ne peut pas nous dire qu'ensuite, nous n'avons pas été solidaires du mouvement des Gilets jaunes. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres organisations dites progressistes. – Alors vous avez été solidaires, soit, mais vous n'avez pas capté la colère des Gilets jaunes. On ne l'a vu, personne d'ailleurs, ni la CGT, ni le Rassemblement national. Il n'y a pas eu ce rêve de lutte des classes. Comment vous l'expliquez, ça, quand même ? Parce que ce qu'on a vu, c'est un rejet tout de même des partis politiques. – Oui, 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 bien sûr. – Donc pour la première fois, quand même, c'était assez fort. – Ça constitue le système de près ou de loin, voilà. C'était un mouvement profondément anti-système. – Mais vous faites partie du système. – Ah oui, ben oui. C'est dommage, on le combat, et en même temps, on y est assimilé par les gens qui disent vouloir remettre en cause le système. Mais vous savez, c'est la vie démocratique. Et moi, je regarde, tout comme mes camarades, mon groupe parlementaire est plus largement dans le pays, on voit bien que dans l'histoire, il n'y a jamais eu de mécanique automatique, mouvement social, puis victoire du camp progressiste ou de la gauche aux élections qui suivaient. Il y a toujours eu un peu de temps entre les deux. Et donc là, on est dans ce moment politique où les Gilets jaunes ont réussi à mettre des sujets sur la table, mais qui n'ont pas forcément eu leur traduction politique. Enfin, en partie, puisque vous parliez vous-même des 10 milliards, c'est quand même une première traduction politique, on peut le remarquer, même si le diable se cache dans les détails. Et que depuis un an, il n'y a pas une semaine où je passe à l'Assemblée nationale où dans les débats, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle, quelqu'un, quel que soit son bord de l'hémicycle, fasse référence au mouvement des Gilets jaunes. En disant, oui, les Gilets jaunes ont d'ailleurs réclamé plus de services publics, les Gilets jaunes ont réclamé qu'il y ait plus de proximité de l'État, les Gilets jaunes ont réclamé, si ils ont réclamé ça, ont réclamé ça. Donc ils ont réussi à imposer quelque chose dans le débat public, qui pour l'instant, de mon point de vue, n'a pas trouvé sa traduction révolutionnaire au sens où on veut bien l'entendre. En tout cas, révolution citoyenne avec des bulletins de vote, pour ce qui est de notre cas. – Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. – Est-ce qu'il peut trouver un second souffle, le mouvement des Gilets jaunes ? Peut-être à l'occasion du 5 décembre ? – Oui, oui. – La manifestation interprofessionnelle ? – Oui, je le crois. Je le crois parce que nous avons toute une frange de la population, et notamment ceux qui sont venus dans les premiers jours et qui ne sont pas revenus après, des peurs des violences qui avaient lieu dans ces manifestations, des tirs de LBD-40, des grenades de désencerclement, etc. Parce que les témoignages sont nombreux en ce sens. – Et puis enfin, des dégradations aussi, il ne faut pas… – Oui, 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 de cette ambiance de tension quand même réelle et de la probabilité d'être une cible comme ça au milieu de tout le monde. Parce que vous savez, on a parlé du pompier volontaire, vous vous souvenez, qui s'est effondré au sol à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il y pouvait cet homme-là ? Pourquoi on lui a tiré dessus ? Il n'était pas en train de casser une vitrine. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Le 5 décembre, vu que les syndicats sont là, vu que les organisations politiques sont là, c'est peut-être plus rassurant. – Et peut-être les Gilets jaunes qui se réactiveront ? – Oui, j'espère. N'empêche que la dernière fois où il y avait tout ce beau monde le même jour à la même heure, c'était une marche pour le climat. Pour le climat. Un samedi après-midi, à Paris, ça a dégénéré très très rapidement. Et on ne peut pas dire que ce soit uniquement de la responsabilité de quelques énervés parmi les Gilets jaunes, qui d'ailleurs n'en avaient pas été plutôt habillés en noir. C'est un peu plus subtil que ça, puisque des tas de gens se sont fait taper dessus. Vous vous souvenez de la polémique qui est suivie derrière, puisqu'on a reproché à Jean-Luc Mélenchon d'avoir dit que les policiers étaient des barbares. Non, ceux qui font n'importe quoi et qui tapent les manifestants n'importe comment, oui, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que ce n'est pas très civilisé. – Donc cette fois, cette convergence des luttes, enfin, elle peut arriver ? Parce que sur la réforme des retraites, ça mécontente beaucoup de corporations, beaucoup de gens. Les syndicats, les Gilets jaunes, les cheminots, les avocats… – Tout le monde, vous pouvez le dire, tout le monde. Peut-être même les journalistes, qui sait. Donc, vous avez raison, il y a là tous les ingrédients pour qu'il y ait une rentrée sociale. Ce ne sera pas la rentrée, puisqu'on sera en mode décembre, mais en tout cas, un point de départ social qui soit extrêmement fort le 5 décembre prochain. Mais l'expérience nous montre aussi qu'il n'y a pas de bouton automatique. Ce n'est pas parce que vous avez tous les ingrédients devant vous qu'à la fin, la recette fonctionne. Donc nous, on va essayer d'être utile à tout ça. J'espère que tout le monde va y mettre du sien et qu'on pourra faire en sorte que ça puisse converger, coaguler, additionner. Je ne sais pas comment on peut dire. Tous ces mots ont leur vérité. – Est-ce que la France insoumise rêve d'une insurrection ? D'une insurrection révolutionnaire ? Enfin, d'une… – Oui, oui. Nous souhaitons une insurrection citoyenne. C'est le mot que nous avons employé à des tas de reprises. Pourquoi citoyenne ? Parce qu'on l'a dit, et révolution citoyenne va dans le même sens, nous voulons que ça se termine avec des bulletins de vote. Nous ne voulons pas que ça se termine par… – Des morts ? – Ni des morts, ni des vitrines caillassées, ni des barres brûlées, ni ce qu'on peut voir dans un tas d'autres pays où il y a une ébullition révolutionnaire face à des décisions politiques qui semblent illégitimes. – Mais les luttes de vote, il y en a tous les cinq ans. – Même plus souvent que ça, vous avez remarqué. – Non, non, mais voilà. Je parle de l'élection présidentielle, évidemment. – Mais je vois pourquoi vous parlez uniquement de l'élection présidentielle. – Parce que c'est quand même là que ça se décide. – Mais vous avez bien raison, je ne vais pas vous dire le contraire. Ce n'est pas moi qui vais vous contester ça. – Tous les cinq ans, les Français ont le loisir de s'exprimer et de faire un choix. Ils l'ont fait il y a deux ans et demi. Vous voudriez quoi que ça s'arrête en cours de mandat, que le président de la République soit en quelque sorte renversé par une insurrection citoyenne ? – Oui, vous savez, nous avons cette proposition d'une assemblée constituante pour une 6ème République et dans la bonne vingtaine de grandes propositions phares, vous avez la proposition de pouvoir révoquer les élus en cours de mandat, y compris le président de la République. – Est-ce que le mieux, c'est de réussir à prendre le pouvoir démocratiquement au cours d'une élection et puis ensuite d'appliquer le programme ? – Regardez, je l'ai fait dans ma circonscription. – Oui. – Vous voyez, je me trouve devant vous, comme quoi. – D'accord, mais je parle de l'élection présidentielle. – Oui, oui, mais ce qui est possible dans une circonscription doit être possible dans le pays. D'ailleurs, ça aurait pu être possible la dernière fois, il ne nous manquait que 600 000 voix. On nous a assez raillé sur ce « il ne nous manquait que 600 000 voix ». N'empêche que 600 000 voix, ce n'est pas si énorme que ça à l'échelle du pays et que oui, ça peut le faire. Oui, nous sommes en capacité de gouverner ce pays, il y a la base sociale pour ça. Maintenant, à nous de faire en sorte aussi qu'on puisse convaincre largement et je pense qu'on s'y applique. – Alors, Hugo Bernal, il n'y a plus beaucoup d'affrontements politiques, vous le remarquerez, le Parti socialiste est en mort cérébrale. – C'est vous qui le dites. – La droite, il n'y a plus personne. La France insoumise a perdu des plumes. Aux dernières élections, on assiste donc à un duel Macron-Le Pen. Rien ne nourrit en quelque sorte le débat politique. Donc le terrain social devient le terrain d'affrontement où les catégories professionnelles se mobilisent et en quelque sorte le champ social devient un champ de mine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est-à-dire, comme il n'y a plus de débat politique ni d'affrontement, c'est les catégories sociales qui s'affrontent et qui occupent le terrain. – Je pourrais partager une partie de votre analyse en ce sens que, oui, quand le dialogue est rompu, les méthodes d'expression des uns et des autres deviennent de plus en plus vigoureuses. C'est assez logique, quand vous n'arrivez pas à vous exprimer de manière normale et que vous n'êtes pas entendus, vous haussez le ton, vous passez au cran supérieur. – Là, c'est qu'on est coincé dans ce duel Macron-Le Pen. – Attendez, on peut dire ça, on peut dire, oui, le gilet jaune, au début, vous voulez se faire entendre, puis après, s'il a radicalisé, il a cassé les vitrines. Mais qu'est-ce que vous dites des avocats ? Ce sont quand même des gens civilisés. Je veux dire, c'est des gens instruits, c'est une corporation qui a son utilité dans le pays, personne ne leur conteste, etc. Comment vous expliquez qu'ils soient aussi radicalisés contre ce gouvernement au point d'avoir la mobilisation la plus extraordinaire ? Parce que chacun est sur son petit égoïsme, en quelque sorte. – Mais vous savez… – Chacun est sur sa petite profession, ses petits acquis, ses petits… – Non, vous ne pouvez pas dire ça, parce que j'ai assez bien… – Les intérêts catégoriennes. – Oui, j'ai assez bien bossé le sujet des retraites des avocats, par ailleurs, pour les avoir vus régulièrement. – Ils ont une caisse très excédentaire, ils n'ont pas envie qu'on leur pique. – Mais oui. – Alors, ils ont une caisse très excédentaire, ils n'ont pas envie qu'on leur pique, et à l'imite, je peux les comprendre. – Ils ne sont pas les seuls. – Mais surtout, ils reversent au régime général. Tous les ans, ils reversent une partie de leur surplus au régime général. Ils participent à la solidarité nationale. Ce ne sont pas des gens dans leur coin qu'ils mettent dans leur poche. D'ailleurs, je regardais les statistiques. Vous savez qu'au barreau de Lille, dans le Nord, qui a un gros barreau quand même, un nombre d'avocats, vous avez 10% des avocats qui gagnent moins que le SMIC. Et vous avez 30% des avocats qui ont entre le SMIC et 3 000 euros. Alors, je ne sais pas si vous appelez ça des nantis. Certains 3 000 euros, on peut dire qu'on commence à déjà correctement gagner sa vie du point de vue de celui qui a le SMIC, ça c'est clair. N'empêche qu'on est loin des caricatures des avocats qui gagnent des milliers et des milliers. Et pourtant, c'est à eux qu'on va faire les poches. Pour autant, les plus riches dans ce pays, ceux du CAC 40, les actionnaires, etc., est-ce que vous pensez qu'on leur fait les poches et qu'ils passent à la caisse ? Non, c'est le contraire. On leur permet de libérer les énergies, comme dit le gouvernement, de sorte à ce que ça ruisselle sans jamais l'assumer. Et on voit bien que ça ne ruisselle pas dans ce pays. Je vous renvoie vers le rapport de l'INSEE qui nous montre comment les inégalités s'accroissent en France. Donc moi, je ne suis pas pour l'accroissement des inégalités. Je ne suis pas pour cette politique-là. Et je suis pour qu'on en sorte avec des bulletins de vote. Le plus tôt sera le mieux. On est bien d'accord. Et les Européens n'ont pas été un point d'appui pour nous. J'en suis bien d'accord aussi avec vous. Pour plein de raisons différentes. Mais il faut être constaté qu'effectivement, dans ce duopole Macron-Le Pen, que Macron met sur la table. C'est lui qui le met sur la table. C'est lui qui l'organise et tout le monde suit sans réussir à trouver la parade. Et bien moi, je vous dis qu'à la fin, il ne faudra pas s'étonner si le chien finit par monter sur la table à force d'utiliser Mme Le Pen pour gagner au deuxième tour. Tout ça va leur exploser entre les doigts. Et que c'est quand même dangereux de fonctionner de la sorte. Alors, au-delà des grandes réflexions, je voudrais qu'on évoque une démarche très concrète de la France insoumise à l'Assemblée nationale. vous demandez la création d'une commission d'enquête parlementaire sur, je cite, les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Qu'est-ce que vous espérez démontrer ? Cette commission va probablement voir le jour. Oui. Vous pourriez même la présider. Il est possible. Voilà. Qu'est-ce que vous espérez démontrer ? Que la France insoumise est victime d'une justice inéquitable ? Je pense que ça, la démonstration a été déjà faite. En tout cas, peut-être dans l'esprit de certains. De mon point de vue. Mais elle n'a pas été faite de manière imparable. Je renvoie au livre qu'a écrit mon président de groupe, Jean-Luc Mélenchon, qui explique parfaitement ça. Toutes les vidéos qu'on a pu faire d'analyse sur le sujet. Non, le problème, c'est que si c'était que pour la France insoumise, on pourrait en plus s'en plaint, dire, regardez, c'est que pour la France insoumise. C'est pas un peu pro-domo, quand même ? Non, il y a un problème plus global. Pour moi, un des éléments qui est le plus marquant et qui m'agace le plus, c'est cette histoire du procureur de Nice. Souvenez-vous, pendant l'affaire Geneviève Leguier, cette militante d'attaque, qui a été projetée au sol et blessée par les policiers, qui a ensuite été à l'hôpital. Alors qu'il y avait une interdiction de manifester. Alors qu'il y avait une interdiction de manifester, soit. Mais vous savez, la vie militante est ainsi faite. Et cette dame, d'ailleurs par ailleurs âgée, s'était faite bousculée, soi-disant pas du tout par les policiers. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le procureur pour attester la version qu'avait défendue Emmanuel Macron. Et il a même dit à la chancellerie derrière, oui, je n'ai pas donné tous les faits, ou en tout cas modifié légèrement les faits, pour ne pas nuire au président de la République. Vous trouvez que c'est l'attitude que doit avoir quelqu'un du parquet, qui se dit indépendant, la justice indépendante ? Non, moi je ne le crois pas. Est-ce que vous pensez que cet homme a une sanction disciplinaire ? Non, il a eu une mutation. Il a eu une mutation, pas une mutation disciplinaire, une mutation. Il est devenu avocat général. Alors pour sa carrière, c'est une fin de carrière. C'est QFD alors ? C'est une fin de carrière, mais c'est une augmentation de ses rémunérations. Bon, drôle de sanction. Mais bon, moi j'aimerais bien entendre ce monsieur, savoir qui lui a donné des instructions, est-ce qu'il l'a fait de son propre chef ou pas ? Vous savez qu'il y a eu le procès de M. Urvoas, parce qu'il était destinataire d'informations dans le cadre de la procédure judiciaire de M. Solaire. Il paraît que ce sont des pratiques courantes. En tout cas, c'est ce qui s'est dit au procès de M. Urvoas. Vous voudriez entendre Nicole Belloubet aussi, la ministre de la Justice ? Vous voudriez aussi entendre Nicole Belloubet, la ministre de la Justice ? Évidemment. Elle est au milieu, au carrefour de tout cela. Moi, je ne peux pas accepter que dans l'affaire qui nous a concerné, par exemple, vous ayez des copies, des procès-verbaux, déjà à peine sortis du commissariat, vous vous retrouvez avec ça dans la presse. Bon, ça interroge. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui croit au secret de l'instruction et de la présomption des innocences dans ce pays ? Si on n'y croit plus, autant le dire tout de suite. Mais qu'au moins, tout le monde soit armé égal. Vous êtes allé voir Patrick Balkany à la prison de la Santé. Oui. Quel drôle de rencontre. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas ? Eh bien, écoutez, je suis allé voir Patrick Balkany pour deux choses. Pour discuter des conditions d'incarcération de Patrick Balkany. Non pas que je ne sache pas quelles sont les conditions d'incarcération, je le sais parfaitement, puisque c'était la quatrième fois que j'allais à la prison de la Santé et que j'ai eu le temps de voir un certain nombre de cellules. Et pour dire d'ailleurs à tous les gens qui nous voient, Patrick Balkany n'a pas de cellules VIP. D'ailleurs, il n'existe pas de cellules VIP en France. Donc il est à la même enseigne que tous les autres. Écoutez-moi bien, je le redis, il n'existe pas de cellules VIP en France. Je ne dis pas qu'il est le plus malheureux des détenus, parce que comme il peut avoir des sous pour cantiner, ça va. Il y a des assouplissements, disons, pour certains. Peut-être. Des fois, on peut considérer que ce sont des assouplissements, des fois, c'est plus compliqué que ça. Vous savez, il y a quelque part comme une sorte d'isolement. Donc mis dans son coin, il ne croise personne à part les surveillants. Pourquoi vous vouliez vous assurer de cela, en fait ? C'est pour ça ? Non, je voulais voir comment lui ressentait ça et comment l'enfermement, parce qu'il est enfermé. Dire qu'à la fin, vous avez beau être dans une cellule où il y a une douche, où ça va, le lit, c'est propre, la maison de santé vient d'être faite. Il y a à peine neuf mois. Donc c'est nickel. Pas que pour lui, pour tout le monde. Donc on peut se dire, finalement, ça va, il est au Club Med. Non, il a perdu 25 kilos. C'est de la réalité. Bon, après, il garde sa bonhomie. C'est Patrick Balkany. Donc moi, ça m'a un peu interloqué et interpellé. Mais j'ai pu essayer de le faire réfléchir aussi sur d'autres gens qui étaient dans les cellules en face et qui n'avaient rien à faire là, selon moi. Comme le multirécidiviste, celui qui... Vous pensez que Patrick Balkany n'a rien à faire là ? Oui, vous pensez qu'il n'a rien à faire là, Balkany ? Moi, je pense... Écoutez-moi bien. Vu que le voleur de pattes, multirécidiviste, se retrouve en prison, que le multirécidiviste de conduite sans permis se retrouve en prison, que celui qui est pris du pognon dans la caisse, en l'état actuel des choses, oui, je suis pour qu'il soit en prison. Ça me semble la moindre des choses. Là où ça me pose un problème, c'est qu'il est le seul. Il n'y en a qu'un seul, les Patrick Balkany ? Il n'y en a qu'un seul qui ont piqué dans la caisse ? C'est ce que vous avez expliqué. Lui, il s'est fait prendre. Oui, mais oui. Oui, mais sauf que moi, j'ai fait un rapport... C'est comme ça. C'est pas vu, pas pris. Là, c'est la deuxième raison pour laquelle j'allais le voir, c'est que j'ai rendu un rapport sur les moyens mis en oeuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière. J'ai rendu ce rapport en avril dernier. J'ai rencontré Nicole Belloubet à ce sujet. J'ai rencontré Christophe Castaner à ce sujet. J'ai rencontré Gérald Darmanin à ce sujet. Vous croyez qu'il y a des moyens supplémentaires qui ont été débloqués dans le pays ? Combien il y a d'enquêtes en cours au parquet national financier qui ne cessent de monter ? Plus de 520 sur les plus grands criminels financiers. Pour 18 personnes qui mènent les enquêtes. On arrive au terme de l'émission. Vous voulez une grande réflexion sur la détention, l'utilité de la détention et les modes de détention ? Oui, parce que, croyez-moi, je pense qu'un Patrick Balkany serait bien plus en peine et ce serait plus utile au fond si on le condamnait, par exemple, à être trois ans à la ferme de Moyen-Bruits que j'ai pu visiter où c'est du maraîchage bio. Alors, vous êtes enfermé dans une ferme. Eh bien oui. C'est bien Patrick Balkany en train de cultiver des poings. Eh bien, vous savez quoi ? La cerise sur le gâteau ? On a fini. C'est que ça, ça coûte moins cher que la prison. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup et merci à Charlotte Ouryen-Témaca et à Camille Néhran d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À très vite, merci.